C'est quoi t'auras mon fond en vidéo ? What the ouf ! En vrai il est grave stylé ton fond Come here baby ! Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera une FAQ Donc comme ça fait pas très longtemps que j'ai repris les vidéos Bah j'ai trouvé ça sympa de vous faire une petite FAQ dans laquelle je réponds à vos questions Parce que je pense que vous vous posez peut-être des questions par rapport à mon absence etc Donc je vais tout vous répondre dans cette vidéo Avant de commencer petit disclaimer Si vous reconnaissez le fond ou si vous ne le reconnaissez pas C'est tout simplement parce que je suis chez Alison Et du coup je filme cette vidéo chez elle à Biarritz Donc en gros c'est son fond de vidéo Voilà je lui ai tout piqué Le micro, les éclairages, la totale Bonsoir ! Donc aussi je vais pas pouvoir répondre à tout le monde Mais voilà il y avait pas mal de questions qui revenaient souvent Donc j'ai essayé de sélectionner celles que vous me posiez le plus Ou celles qui étaient assez intéressantes à répondre Donc on va commencer Donc première question c'est D'où t'es venue l'envie de faire de la Fimo et comment as-tu découvert ça ? Alors je crois que j'ai découvert la Fimo en me perdant sur Youtube Voilà littéralement je suis tombée sur la chaîne de Miss Creative Et j'ai vu ça et j'ai direct accroché Donc j'ai commencé à regarder plein 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 de ces vidéos Et quelques jours plus tard j'allais acheter mes premiers pains de Fimo Donc c'est comme ça que j'ai commencé Et comme ça que j'ai découvert la Fimo Et donc tout ça ça remonte à juillet 2013 Ensuite la seconde question c'est Pourquoi as-tu commencé Youtube ? Bah comme j'avais découvert la Fimo par Youtube en fait Je me suis dit pourquoi pas créer moi-même ma propre chaîne Avec mes propres vidéos Afin de faire découvrir à d'autres personnes Bah la Fimo etc Pour essayer vraiment de reproduire le schéma De comment moi j'avais découvert la Fimo Parce que je trouve que ça pouvait être cool à partager tout simplement Ensuite quelqu'un me demande J'aimerais me lancer dans Youtube mais j'ai peur de l'avis des gens As-tu des conseils à donner ou des astuces à me donner à moi comme aux autres Dans la même situation que moi je pense Donc il y a pas mal de gens qui ont envie de créer une chaîne Youtube Mais qui n'osent pas de peur du regard des autres etc Franchement si t'as vraiment envie de te faire une chaîne Youtube Tu t'en fous en fait Vraiment il faut pas penser au regard des autres etc Il y aura de toute façon des gens qui vont te juger Te mettre des méchants commentaires Mais ça c'est une petite partie La plus grande partie c'est que bah En fait faire des vidéos tu aimes ça Tu aimes partager ta passion avec les gens Et il n'y a pas que des méchants sur Youtube Il y a aussi plein 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 de personnes qui sont super gentilles Qui t'encouragent etc Donc vraiment si t'hésites à te lancer Parce que t'apportes du regard des gens Faut vraiment pas que tu prennes ça en compte Franchement lance-toi parce que tu passes vraiment à côté de quelque chose Selon moi Donc voilà c'est vraiment le conseil que je peux donner C'est de vraiment ne pas porter attention au regard des autres Et de faire ça pour toi et parce que tu aimes ça Ensuite on me demande si j'ai des conseils pour des brocantes Donc je vais pas vous donner de conseils dans cette vidéo Parce que j'avais fait une vidéo il y a quelques années Justement sur 10 conseils pour bien faire des brocantes je crois Donc je vous mettrai cette vidéo dans le petit i Qui s'affiche quelque part là en haut Je sais jamais de quel côté Et je vous mettrai aussi la vidéo en barre d'infos Ensuite on me demande quel parcours scolaire Et quel métier j'aimerais faire Donc faut savoir que maintenant Enfin à la rentrée là je vais entrer en terminale Enfin à l'équivalent de ce qui est la terminale en France Parce qu'en Suisse c'est un petit peu différent Mais du coup bah l'année prochaine théoriquement Je suis censée entrer à l'université Ou aller dans une autre école Enfin etc Et j'ai pas encore vraiment d'idées précises J'avoue que ça tourne pas mal dans ma tête en ce moment Sur un peu mon avenir Je me pose pas mal de questions Mais quelque chose qui m'intéresserait vachement de faire C'est d'aller à l'université À la fac de biologie Voilà pour tout ce qui est dans le domaine des sciences Etc Enfin c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup Donc pourquoi pas cette voie là Et après comme métier J'en ai vraiment aucune idée Au début j'avais comme idée de faire prof Mais je sais pas du tout si c'est ce que j'ai encore envie de faire Etc Mais j'ai encore le temps de savoir quel métier je veux faire Je pense que J'aurai le temps durant mes études on va dire De voir ce qui m'intéresse vraiment ou pas Ensuite on me demande si je pourrais vous montrer ma chambre et mon atelier Donc Pour ce qui est de l'atelier J'ai déjà fait pas mal de vidéos atelier FIMO sur ma chaîne Donc je vous laisserai aller les voir Mais je ne vais certainement plus en refaire Parce que J'ai tout changé dans ma chambre C'est à dire que maintenant je n'ai plus vraiment d'atelier propre Voilà Je n'ai plus qu'un seul bureau dans ma chambre C'est le bureau Que je me sers pour travailler Tout simplement faire mes devoirs Et en fait l'atelier FIMO Je l'ai mis dans une armoire Voilà Enfin Pas l'atelier tel quel Mais tous mes rangements Tout ce qui concerne la FIMO etc C'est dans un placard Et quand j'ai envie de faire de la FIMO Bah je sors le matériel Et je me mets sur mon bureau Donc voilà Il n'y a plus vraiment d'atelier fixe Et donc je pense que ce n'est pas super intéressant de vous montrer ça Et pour ce qui est de ma chambre Enfin elle n'a vraiment rien d'extraordinaire Donc je ne pense pas vous faire de room tour A part si vous me le demandez Beaucoup 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 Mais voilà Ensuite on me demande si j'ai un conseil à donner Pour tous les FIMO Donc que ce soit des FIMO débutants comme confirmé Donc au début je ne savais pas trop quoi répondre à cette question Et après un petit peu de réflexion et de discussion avec Alison aussi Bah j'ai trouvé quoi dire Je pense que vraiment le conseil que je peux vous donner C'est d'essayer de vous démarquer Enfin d'essayer de vraiment trouver votre propre style Enfin pas vous noyer dans la masse Je ne sais pas comment expliquer ça autrement Après je ne dis pas qu'il ne faut pas reproduire des tutoriels Etc Qu'il ne faut pas s'inspirer des autres Rien à voir Tant que vous citez les gens Etc Enfin il n'y a pas de soucis pour ça Mais vraiment je pense que le Le graal entre guillemets Pour un créateur ou un artiste Peu importe sa catégorie Que ce soit FIMO Que ce soit même des Des grands créateurs d'habits Ou je ne sais pas quoi Enfin je pars dans un délire là Mais je pense que le plus important C'est vraiment de trouver son identité Son style Ce qui fait que les gens vont reconnaître Que c'est nous qui l'avons fait Etc Enfin vraiment essayez de vous démarquer Du mieux que vous pouvez Je pense que c'est le meilleur conseil Que je peux donner Ensuite on me demande Comment est-ce que j'ai rencontré Alison Et quand est-ce que je l'ai vu Pour la première fois Ainsi que comment est-ce qu'on réagit Nos parents Donc Alison est présente Donc si elle a quelque chose à ajouter Si elle a quelque chose à ajouter Elle pourra Mais donc en fait On s'est tout simplement rencontré Par Youtube et Instagram Je crois Oui Oui c'est ça Et elle avait commenté une de mes vidéos Je crois que c'était un ask D'ailleurs non Enfin bref Elle avait commencé une de mes vidéos Et on avait eu plein de points en commun Et de là On a commencé à discuter Etc Et puis bah On a accroché quoi Voilà Les premiers skype Etc Et à l'époque On était à peu près au même stade Enfin Alison Elle venait de commencer à peu près Moi ça faisait déjà plus longtemps Que j'étais sur Youtube Et Instagram Mais voilà On était à peu près au même stade Ensuite donc Quand est-ce que je l'ai vu Pour la première fois Donc on s'est rencontré Enfin on s'est vu La première fois C'était le 9 juillet 2016 Je crois Voilà Donc on s'est vu Bah pareil Comme on fait tous les étés Depuis maintenant Trois ans Donc voilà On se voit en fait Chaque fois en été Pendant deux semaines à peu près Enfin une semaine Alison vient chez moi Une semaine je vais chez elle Et voilà Et donc ensuite Pour comment nos parents ont réagi Bah franchement Je me rappelle pas trop Mais plutôt bien Je pense Enfin en tout cas Ils ont été assez Enfin ils n'étaient pas contre Le fait qu'on se voit Etc Ils ont organisé Tout ça pour nous Donc je pense qu'ils ont plutôt Bien réagi Voilà Ensuite on me demande Si je vais rouvrir une boutique Donc je sais pas si vous avez pu le constater Mais je n'ai plus de boutique Vu que je faisais plus vraiment de Fimo Enfin voilà Et je pense pas que je vais en rouvrir une Du moins pas maintenant Parce que bah J'ai juste recommencé la Fimo Et ça va certainement Pas durer très très longtemps Parce que bah l'école va reprendre Etc Donc j'aurai plus autant le temps qu'avant Donc du coup Je vois pas trop l'intérêt D'ouvrir une boutique Même si j'aimerais bien Parce que je trouve ça juste génial De pouvoir vendre ses créations Etc Mais après j'ai pas non plus Assez de création Enfin bref Il y a pas mal de petits trucs Qui entrent en compte Qui font que bah Je veux pas rouvrir une boutique maintenant Donc voilà Mais après qui dit Que j'en ouvrirai pas une plus tard Donc on verra Ensuite on demande Comment est-ce que je reste Toujours inspirée Donc bah Je vais pas vous mentir Il y a plein de fois Où j'ai pas d'inspiration du tout Un peu comme tout le monde Je pense qu'on a toutes Toutes et tous Nos phases On a plein d'idées Et d'autres où on sèche Comme des vieilles tomates Littéralement Mais ce que je fais le plus souvent C'est que bah des fois J'aime bien me balader Sur Pinterest Ou même sur Instagram Que ce soit pour regarder De la Fimo Ou pour regarder Des vidéos N'importe quoi Des photos de nourriture Ou autre Enfin vraiment Je regarde un peu tout Et des fois Il y a une idée Qui surgit comme ça Et c'est comme ça Que je trouve mon inspiration La plupart du temps Ensuite Il y a deux questions Que j'ai décidé de mettre ensemble Parce que bah Elles se ressemblent beaucoup Et c'est aussi quelque chose Dont je voulais vraiment parler Dans cette vidéo Donc la première C'est pourquoi Au taux d'absence Et la seconde C'est est-ce que tu vas refaire Des poses Dans ta chaîne YouTube Alors vous avez pu voir Que j'ai pas vraiment Fait de vidéo Durant cette année scolaire Mes dernières vidéos Remontent aux vacances D'été de l'année dernière Tout simplement J'ai peut-être dû poster Une ou deux vidéos Mais sans plus Et là j'ai recommencé De nouveau aux vacances scolaires Tout simplement en fait Parce que bah J'avais plus le temps De faire des vidéos Avec l'école etc J'avais un horaire Pas forcément avantageux Pardon non plus Donc ça ne m'aidait vraiment pas Et puis je voulais vraiment Me concentrer sur mes études Voilà j'avais beaucoup de travail Et franchement C'était une année Plutôt chargée Mais je suis plutôt contente Des résultats que j'ai eu etc Donc ça c'est cool Du coup j'ai décidé De reprendre les vidéos Pendant ces vacances d'été Parce que j'avais de nouveau Un peu la motivation Et l'envie Mais du coup Je pense que je vais très certainement Refaire une pause Bah Pendant cette année scolaire Egalement Parce qu'en plus cette année C'est de l'année du bac Voilà Donc ça va être aussi Une année très très chargée Je pense Et je ne sais pas Si j'arriverai à tenir le rythme Parce qu'il faut savoir Que faire des vidéos FIMO Ça demande beaucoup de temps C'est pas comme des vidéos Comme ça Face cam Où on pose la caméra On se filme Et c'est fini Les tutos FIMO Ça demande super beaucoup de temps Etc Les DIY J'en parle même pas Donc bref Ça demande beaucoup de temps Beaucoup d'investissement Et j'ai plus forcément Ce temps à disposition Durant l'année scolaire Donc je pense Qu'il y aura très certainement Une autre pause Et voilà Donc j'ai répondu A toutes les questions Que j'avais sélectionnées Donc j'espère vraiment Que cette vidéo vous aura plu Moi je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Bye Sous-titrage ST' 501